bonjour et bienvenue sur les plateaux de l'open world forum 2012 je reçois jean-luc bella bonjour bonjour et président du pôle systématique donc vous venez participer à ce forum vous participez notamment à la session d'ouverture est ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu le rôle du pôle systématique aujourd'hui dans le monde du libre de l'open source alors on fait mieux que participer puisqu'on organise l'open world forum depuis plusieurs années le pôle est très impliqué dans la communauté du libre et depuis le début en fait à contribuer avec d'autres en fait en l'organisme et c'est porté par la communauté à l'existence de l'open world forum globalement en fait le pôle systématique agit sur un grand nombre de thématiques et le logiciel libre en fait partie depuis maintenant cinq ans ce groupe thématique est très vivant avec plus d'une centaine de membres je crois 35 projets de r&d qui ont été lancés pour un total d'investissement de 150 millions d'euros et qui irrigue non seulement la communauté du libre et les ont de nombreuses pme tpe start up qui sont présentes dans le pôle mais aussi les grands groupes qui sont à côté donc c'est très dynamique on sait que le chiffre d'affaires du logiciel libre enfance est déjà de quelques milliards mais la partie intéressante c'est que la croissance est très élevée à deux chiffres donc ça c'est l'implication en termes d'innovation du pôle systématique il ya des grandes thématiques qui sont traités aujourd'hui vous parlez de r&d qu'elles sont aujourd'hui des grandes thématiques qui sont abordés dans les travaux menés par le pôle systématique en fait le pôle systématique un des coeurs d'activité c'est autour du logiciel quoi donc le logiciel libre et naturellement sa place il ya des grandes transformations qui sont portées par l'ingénierie numérique par la sécurité la confiance numérique par aussi les modèles d'innovation des plateformes d'innovation donc le logiciel libre trouve naturellement sa place à l'intérieur de toutes ces toutes ces tendances là donc le rôle du groupe thématique logiciel libre dans le pôle c'est de favoriser l'émergence non seulement au sein de la communauté mais en dehors des briques du libre en facilitant le travail commun les bonnes pratiques administratives de gestion en fait du libre donc je dirais il ya tous ces axes là sont couverts à l'intérieur du pôle systématique par un rôle de facilitateur quelque part un rôle de facilitateur de management de communautés vraiment un rôle central en plus la 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 région île de france est très riche en acteurs donc ça fait tout son sens pour le pôle systématique je dirais d'héberger cette communauté et de faciliter son développement et puis aujourd'hui on voit avec un programme magnifique à l'open world forum que on mesure la densité de cette communauté parmi ces thèmes donc justement de l'open world forum est ce qu'il ya un thème vous qui a re qui retient plus ou moins plus plutôt votre attention aujourd'hui oh je dirais tout est riche le programme est très riche d'ailleurs bon on est un peu devant l'embarras d'un grand choix il ya moi ce qui me fascine dans le monde du logiciel libre en fait c'est cette capacité de connecter ce grand tous ces cerveaux on est vraiment dans un système ouvert et aujourd'hui cette pratique de l'ouverture est une pratique fondamentale sur l'innovation on va beaucoup plus vite en étant connecté donc toutes les pratiques de base je dirais du logiciel libre qui sont traités aujourd'hui pour moi sont assez fascinantes et sont assez même exemplaires globalement sur la pratique de l'innovation telle qu'on peut la développer dans d'autres secteurs d'activité donc tous ces points là aussi seront traités ça 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 attire mon attention oui effectivement par d'autres par rapport à d'autres activités qui sont pas liés aux logiciels qui sont dans le pôle systématique vous y voyez effectivement des avantages à ce mode de fonctionnement d'ouverture ah oui non non mais bon globalement dans un pôle de compétitivité c'est une pratique de base la recherche collaborative c'est c'est dans l'adn d'un pôle donc la pratique qui est faite au sein de la communauté du libre est une pratique un peu plus poussée mais elle s'inspire de ce qui est fait dans le collaboratif mais elle inspire aussi beaucoup les autres groupes thématiques on voit vraiment des transformations importantes par exemple dans le secteur de l'automobile dans le secteur des télécoms sur ces pratiques innovantes et de ce point de vue là c'est cette cohabitation est très riche pour tous les pour tous les participants d'accord très bien où est-ce que je peux trouver des informations sur le pôle systématique un site pour le systématique c'est 650 membres c'est 1,8 milliards de projets de r&d qui ont été lancés depuis sa création vous tapez systématique paris régions sur google et vous y êtes directement ok très bien merci beaucoup jean luc bella pour merci à vous et merci pour cette animation bientôt au revoir